Nous allons donc voir le démarrage de la cornemuse. Donc le démarrage de la cornemuse, c'est une chose qui va prendre beaucoup de temps. Il ne faut surtout pas croire qu'on va y arriver du premier coup, parce que c'est vraiment une chose qui ne vient qu'en répétant, répétant, répétant les actions. Je dis souvent aux gens qui me demandent, la cornemuse, ce n'est pas du tout une histoire de souffle, c'est une histoire de technique. Et cette technique à acquérir, c'est la première grosse étape quand on apprend la cornemuse. C'est une des étapes d'ailleurs, ou même vraiment l'étape qui peut faire abandonner l'instrument, tellement c'est pénible à acquérir. J'ai divisé ça pour essayer d'être le plus simple possible en 7 phases. Donc toutes les phases, il va falloir absolument les maîtriser impeccablement pour pouvoir démarrer la cornemuse. Hop, je vais le mettre dans un endroit où on voit bien. Voilà, comme ça. Si une phase est ratée, il va falloir tout recommencer. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment dur et pénible parce qu'on passe des heures et des heures à essayer de faire ça. On proresse toujours un peu plus à chaque fois, puis au bout d'un moment, on arrive à faire les 7 phases. Les bourdons tombent, mais déjà, on a fait un grand pas. Donc il ne faut surtout pas désespérer, il faut s'entraîner régulièrement, tous les jours si on peut. Et quand on sent que le souffle manque, il faut arrêter, reprendre son souffle et pas essayer vraiment de le faire passer par la force parce que par la force, on va plus se décourager qu'apprendre quelque chose. Donc le faire régulièrement et par petite dose. Donc il y a 7 phases, je dis que c'est ça en 7 phases. La première, c'est la poche pendante. Donc la poche pendante, ça signifie tout simplement, quand vous allez gonfler la cornemuse, il va falloir que la poche ne soit absolument pas touchée par votre corps. Donc vous allez tenir votre cornemuse en posant la base du gros bourdon sur votre épaule. La main gauche va tenir le chanter et la main droite, elle, va être prête à prendre la poche, mais il ne va surtout pas la toucher. Et vous aurez le sutel en bouche. Donc rien qu'avec ça, votre cornemuse tiendra par l'équilibre quand elle est dégonflée. La deuxième phase, ça va être la limite de surpression. Donc la limite de surpression, vous gonflez la cornemuse jusqu'à ce que la pression à l'intérieur soit égale à la pression atmosphérique, la pression extérieure. Donc pour ça, quand vous allez avoir la limite de surpression, vous allez légèrement dépasser la pression à l'intérieur de la poche. Eh bien, les bourdon vont s'enclencher par un son assez aigu qui va vous dire que vous êtes vraiment à la limite de pression. Donc ça, c'est une phase qui n'est pas compliquée. mais il faut bien respecter justement cette chose de ne pas toucher la poche. La troisième phase, vous allez avoir un démarrage en deux temps que j'appelle par le souffle. Pourquoi deux temps ? Parce que vos bourdon, quand ils vont se mettre à sonner, il va falloir qu'au début, ils montent. Et il va y avoir une phase où ils vont être aiguïs, ça ne va vraiment être pas beau et d'un seul coup, ça va se déclencher. Cette phase, elle peut être plus ou moins rapide. Elle doit se faire par le souffle. Ce souffle doit être régulier et il doit monter en puissance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de gros à-coups. Il doit y avoir une montée en puissance du souffle assez rapide pour bien déclencher. Parce que si elle est trop lente, vous n'arrivera pas à déclencher. La pression va monter, mais ça ne va pas déclencher la deuxième phase du souffle, de la mise en résonance des bourdon. Et si c'est trop rapide, vous risquez de tout boucher. Donc là, c'est vraiment une chose qu'il faut ressentir. C'est suivant les angles de bourdon, suivant les cornemuses. Donc ce n'est pas facile à expliquer. Il faut vraiment tester pour arriver à sentir les deux phases et qu'à la fin de la deuxième phase, vos bourdon soient mis en... résonnent de manière impeccable. Ensuite, la quatrième phase, c'est la mise en place de la poche. Donc cette mise en place, elle doit être faite alors que vous êtes toujours en train de souffler pour ne pas perdre la pression, la surpression de votre poche. Si vous arrêtez de souffler, la surpression, elle va tomber et vous redémarrez au début. Donc il faut toujours continuer. Donc le temps de démarrage est relativement long, donc il faut beaucoup de souffle. Donc quand vous arrivez en limite de surpression à la deuxième phase, n'hésitez pas à bien reprendre votre souffle. Sinon, on n'aurait pas assez d'air pour arriver à mettre la poche en place correctement. Donc cette poche, on va la prendre avec la main droite et on va l'amener à coller l'aisselle gauche pour qu'elle soit prise au plus haut sous le bras. Ça, c'est très important. Sinon, on va s'épuiser à faire un mouvement du coude alors que le mouvement doit plutôt venir de l'épaule. La cinquième phase, c'est le relais souffle vers le bras pour maintien de la pression. Donc ce relais, en fait, il va se faire au moment où la poche est bien calée. Vous allez commencer à appuyer très légèrement avec le bras, ce qui fait que la poche sera maintenue en surpression. On n'aurait plus besoin de souffler pour que les bourdons soient activés. Donc ça, c'est pareil. C'est une phase, je dirais, sensorielle qui se sent vraiment par rapport à l'instrument que vous avez. Suivant les hanches qu'il y a à l'intérieur, il n'y aura pas besoin de forcer de la même façon. Donc, pour cette phase-là, il faut surtout ne pas hésiter, une fois que vous sentez que le bras tient la pression, à bien reprendre notre souffle, qui est la phase 6, la reprise du souffle. Donc là, vous inspirez, vous expirez plusieurs fois. Parce que le fait d'avoir démarré, vous avez consommé énormément d'air, surtout quand vous êtes débutant, par la suite, ça sera relativement rapide, mais au début, c'est assez long. Donc vous allez vraiment expulser toute l'air de vos poumons. Si vous reprenez une fois votre aspiration et que vous ressoufflez dans la corde mule, vous allez vous essouffler, ce qui n'est pas du tout le but. Donc une fois que le bras a repris la pression, il ne faut pas hésiter vraiment à bien dégonfler sa poche pour avoir vraiment le temps de reprendre son souffle. Donc la reprise du souffle est une phase importante. Généralement, les débutants ne reprennent pas assez leur souffle, ce qui fait qu'ils ressoufflent directement dedans et ils tombent en épuisement très vite. Et le son se ressent tout de suite, puisque les bourdons redescendent, tombent, et vous avez vu qu'il est tout recommencé. Donc vraiment, c'est une phase où il faut prendre son temps, bien reprendre son souffle. L'air qu'il y a dans la poche, le volume de la poche suffit largement, normalement, si vous êtes de bon bourdon, de bon ange de bourdon, ça suffit largement à maintenir la pression assez de temps pour ne plus être essoufflé. Et la septième, c'est la phase la plus longue de l'apprentissage, c'est l'alternance entre le souffle et le bras pour le maintien de la surpression. Donc le but du jeu, c'est de respirer calmement, correctement, et d'expulser une certaine partie de l'air dans la poche pour arriver à la surpression. Le but du jeu, c'est pas de souffler tout ce que vous avez dans les poumons dans la poche, ça sert strictement à rien, parce que pareil, vous allez tomber en essoufflement, donc ce qu'il faut, c'est vraiment regonfler la poche en expulsant son air, mais quand vous arrivez à un quart grand maximum de votre souffle, normalement, la poche doit être regonflée, puisqu'il faut toujours essayer de mettre la poche en surpression maximum, toujours. Donc, si vous arrivez à la moitié de la poche, mis à part pour la phase de reprise de souffle, ce qui est logique, puisqu'il faut vraiment bien reprendre son souffle, donc là, vous avez vraiment dégonflé la poche, mais mis à part pour cette phase-là, vous n'aurez normalement plus besoin de reprendre votre souffle tout le temps que vous jouez. Donc, il faut dégonfler un minimum la poche, resouffler au plus vite, mais en étant en parfaite adéquation avec sa respiration, c'est-à-dire que vous respirez à votre rythme, et quand vous expulsez l'air des poumons, une partie va dans la poche, regonfle la poche au maximum, et à ce moment-là, vous pouvez expulser le reste de l'air à l'extérieur du sutel, et respirer calmement. Si vous ne respirez pas calmement, et bien, vous tombez en essoufflement, et avec l'essoufflement, les bourdons vont plus suivre, et tout va se casser la figure. Donc, une dernière chose aussi, le bras, dans cette septième étape, doit toujours suivre la poche, c'est-à-dire, votre bras doit être posé sur la poche pour maintenir la surpression. Ça, c'est quand vous êtes en train de respirer. Quand vous expulsez l'air dans le sutel, il faut que le bras accompagne, ne décrochez pas votre bras directement, sinon, l'air à l'intérieur de la poche n'est plus en assez grande quantité, vous tombez en sous-pression, et les bourdons tombent. Donc, quand vous expulsez l'air, votre bras ne doit pas se décrocher complètement, mais il doit bien laisser la poche se gonfler, mais tout en la maintenant en surpression. Ça, c'est la phase la plus délicate. Le bras doit toujours rester collé sur la poche, il ne doit jamais se décoller. Il doit appuyer que, normalement, légèrement, si vous êtes bon ange de bourdon, quand vous maintenez la surpression avec votre bras, ça ne doit être que très léger, et il doit laisser l'air arriver, mais contrôler vraiment la pression, donc vraiment coller à la poche, quand vous êtes en train de gonfler la poche, en expulsant l'air de vos poux. Voilà, donc tout ça, donc on est à 9 minutes de théorie. C'est de la grande théorie. J'espère que ça va vous aider à passer cette étape qui a été pour moi, en tout cas, la plus grosse étape et la plus dure, où je me suis demandé si j'étais vraiment fait pour la cornomuse. C'était en passant cette étape de démarrage de la poche et de maintien en surpression. Donc je vais avoir une deuxième vidéo derrière où je vais mettre en œuvre tout ce qui est marqué sur ce tableau. Et en même temps, je vais essayer... je vais essayer avec mon logiciel de vidéo de positionner des numéros au moment où je fais les différentes choses. Voilà. Donc un ajout à cette vidéo, juste pour vous dire une chose importante que j'ai oublié de préciser. quand vous respirez en jouant, respirez toujours par la bouche et jamais par le nez. Parce que par le nez, vous n'allez pas aller assez vite. Vous allez avoir du mal à prendre votre souffle. Alors que par la bouche, ça va être très rapide et ça sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à exagérer le mouvement pour bien faire en sorte que votre cerveau assimile le fait que vous respirez vraiment par la bouche. Donc vous avez le suite-elle en bouche comme ceci ou comme cela. Eh bien, n'hésitez pas à exagérer le mouvement au début à faire ceci. Quitte après à le faire plus normalement. De toute façon, par la suite, ensuite, ça deviendra un automatisme. Mais vraiment, forcez-vous à faire des grandes inspirations par la bouche pour éviter d'avoir cette impression d'étouffement. Il va y avoir donc deux choses importantes si vous faites ce mouvement. La première, vous allez récupérer beaucoup plus vite votre souffle. Et la deuxième, c'est que vos lèvres vont se crisper et se décrisper autour de votre sutelle. Alors que si vous respirez par le nez, vous restez crispé sur le sutelle. Et vous allez très vite être tétanisé, commencer à baver. Vraiment des gros filets de bave. Donc ce n'est pas très agréable. Donc il faut muscler vos lèvres pour que les lèvres soient de plus en plus efficaces. Et justement, en faisant ce mouvement, en plus, vous aidez vos lèvres à se muscler. Donc voilà, pensez bien à respirer par la bouche, à exagérer le mouvement au début. Puis une fois que c'est un automatisme, la respiration se fera normalement, mais surtout pas par le bout.